mais mais qui sont ces gens bonjour les chimistes comment allez vous bon ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et bien écoutez c'est une petite vidéo un peu particulière en fait c'était en décembre 2022 donc ça date un peu j'ai pas fait beaucoup de montage cette année j'ai donné une intervention qui concernait la bouffe dans un manga food wars c'était voilà pendant le c'était au parc des expositions pendant le salon de l'agriculture c'était ultra cool c'est avec instant culte je vous mets des liens pour aller les voir en description et voilà je vous rediffuse le truc directement comme ça j'ai juste un petit peu monté rajouter quelques structures j'espère que ça vous plaira c'est un sujet qui est original franchement il y avait une pure ambiance et c'était cool de faire ça et j'en profite pour voilà vous dire que je suis très content de vous retrouver parce que j'ai pas été très très actif sur la chaîne cette année un peu trop pris par le reste mais restez là parce que on va reprendre de l'activité très prochainement il y a du très très lourd qui arrive en lien va y avoir pas mal de vidéos sur la bouffe là voilà je pense que vous allez mais allez sur ce je vous souhaite une bonne vidéo à et n'oubliez pas soutenir mettez des pouces partager abonnez vous allez essayer de pousser cette chaîne là qui ralentit qu'est ce que c'est que ces histoires nom de dieu allez bonne vidéo on va commencer du coup par par parler donc de de food wars et j'aimerais te discuter avec toi d'un personnage en particulier tu vas très vite comprendre pourquoi est-ce que je veux en parler et je propose qu'on regarde un petit extrait qui la présente il va affronter à l'ici la petite fille du doyen de l'académie sans aimer n'acquérir elle a gagné de nombreux concours gastronomique c'est une experte en cuisine moléculaire pendant les éliminatoires elle a présenté un curieux avant-gardiste à couper le souffle c'était le summum de l'innovation culinaire comment comptes-tu la contrer somma alors je sais pas si tu as repéré la raison pour laquelle je voulais te faire parler d'alice j'ai ma petite idée une idée j'imagine que tu as vu tu as repéré immédiatement que c'était une confrère une consoeur du coup puisque c'est clairement une scientifique elle a une blouse elle a des fioles il ya des molécules comme ça elle a des trucs comme ça donc c'est ça et peut-être qu'on peut voir le petit arrêt sur image du curry avec les molécules autour pour moi ça c'est clairement un truc de scientifique hyper hyper réaliste ouais voilà ça 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 c'est un truc de scientifique non et ben figure toi que je les vois pas en entier ouais mais on reconnaît quand même en y regardant bien si vous voyez par exemple celle à gauche on a quatre boules noires une boule rouge sorte de de forme de sucre donc finalement je reconnais quand même quelque chose de cohérent dans quelque chose de sucré bah c'est pas évident parce que je vois pas toute la molécule et en l'occurrence cette molécule là par exemple il ya un sucre à l'intérieur mais elle est plus compliquée que ça mais elle a pas un goût sucré faudrait que je vois la molécule en entier mais en tout cas le la partie cycle en fait pour ceux qui connaissent pas les boules noires ça représente des atomes de carbone les boules rouges ce sont des oxygènes les boules blanches des hydrogènes donc là on se retrouve avec des molécules qui ressembleraient à des molécules de la famille des sucres ok je serai pas dire lesquelles parce qu'il faudrait que j'ai toute la structure pour ouais bon ça pourrait du coup être cohérent avec son fameux curry avant-gardiste ça pourrait ça pourrait ça pourrait ok et pour l'instant alice du coup un petit point c'est coché c'est plutôt positif ok ok et vrai scientifique alice ça c'est sûr et ben justement j'ai un second extrait qui est fait qui a la suite de celui là dans le même épisode où est ce que là pour moi c'est un niveau au dessus c'est clairement c'est la bosse des scientifiques du coup Passons au sushi suivant il s'agit d'un morceau de bonite que j'ai laissé réfrigérée pendant deux jours Wow quand même hein ça en jette hein c'est amusant ouais et t'as vu ça sort des termes acides inosiniques acides glutamiques ça met même des petits schémas rigolos moi je trouve ça rigolo je sais pas ce que c'est justement peut-être qu'on peut voir aussi l'arrêt sur image de ces molécules voilà juste ça là-haut qu'est ce que c'est ça alors en fait les c'est des représentations à plat de molécules donc là justement ce que je t'ai amené ça c'est une molécule d'acide inosinique ouais voilà donc ça c'est une forme en trois dimensions et ici tu as une molécule d'acide glutamique bon l'acide inosinique a pété mais je te rassure quand tu l'ingères et il est métabolisé et il va se casser aussi donc de toute façon je vais partir du principe que je l'ai mangé du coup voilà et là on a l'acide glutamique ces représentations là en fait quand on est entre chimistes bah c'est pas pratique si on veut communiquer les uns avec les autres de se balader avec nos modèles moléculaires comme on le voit par contre de représenter simplement des structures ça va être plus simple et donc ça c'est ce qu'on appelle des formules topologiques c'est une manière de représenter à plat toute la structure de la molécule pour qu'on ait l'enchaînement en fait de tous les atomes qui vont donner ensuite les propriétés chimiques les propriétés biologiques de la molécule donc c'est ce que moi j'utilise tous les jours avec mes étudiants en cours on fait ça tu me confirmes que ça c'est les bonnes formules topologiques du coup pour chacun des deux bah je vois pas bien l'acide glutamique ouais mais si si ça a l'air d'être ça si c'est ça ils se sont bien renseignés quand même hein mine de rien tout à fait comme quoi et il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'il parle d'une nouvelle saveur oui je lisais un papier justement tout à l'heure à propos de ces deux molécules et il se trouve qu'il y aurait une synergie effectivement entre l'acide glutamique et l'acide inosinique alors est-ce que c'est une nouvelle saveur je ne sais pas ouais mais ce qu'on sait en tout cas c'est que si je goûte une molécule a qui va me donner une on va dire une flaveur en réalité la flaveur ça va être la saveur plus l'olfaction qui me donne une faveur a une molécule b qui donne b quand je goûte a plus b j'ai pas forcément la somme des deux goûts je peux avoir une synergie quelque chose de différent de meilleur et en fait ce serait probablement le cas avec ces deux structures là alors petite précaution j'ai pas été vérifier encore les sources j'ai lu un papier écrit par des chimistes en 2017 donc pas trop vieux qui parlait de ça en tout cas ça pourrait être crédible totalement en tout cas c'est cool alors pour terminer cet épisode parce que là en fait c'est marrant parce que sur cet épisode vu que c'est Alice Nakiri la championne de la cuisine moléculaire il y a plein de choses à dire sur elle et justement un dernier extrait sur cet épisode à te montrer parce qu'il y a des choses très sympa et là on va voir le plat de Soma son adversaire sur l'épisode qui a aussi inventé des petites choses très sympa il a déposé des milliers de petites perles noires sur un lit de riz qu'est-ce que c'est ? ces petites perles sont déconcertantes je vais goûter et on verra c'est parti leur texture explose dans la bouche comme un feu d'artifice de saumon quand ton goût c'est clairement celui d'une riz chaque fois que l'une de ces perles expose le goût salé du nori enrobe les grains de riz c'est tellement succulent je pense que je vais devenir accro tu as réussi à extraire la saveur de l'algue puis tu as utilisé de l'alginate de sodium et du chlorure de calcium pour en faire des perles c'est de la cuisine moléculaire oui c'est vrai il marche sur les plates-bandes d'Alice exceptionnel j'adore l'énergie de cet animé donc là du coup cette fois-ci on a des nouveaux termes on a précisément alginate de sodium et chlorure de calcium ça fait un peu peur pour des trucs qu'on mange quand même comme non est-ce que tu peux me rassurer sur le fait que c'est mangeable ? c'est très chimique c'est très dangereux en fait je déconne l'alginate de sodium c'est extrait d'algue alors c'est pas parce que c'est extrait de quelque chose de naturel que c'est pas dangereux mais c'est pas dangereux parce que ce sont des glucides qu'on peut très bien métaboliser donc c'est comme plein de molécules de sucre type glucose alors je sais plus c'est quoi exactement mais accrocher les unes aux autres et ça quand tu l'ingères le corps il a les enzymes pour le découper et le métaboliser sans aucun souci et le sodium il y en a dans le sel le sel de table c'est NaCl Na+, Cl- donc rien d'alarmant et du côté du chlorure de calcium le calcium il paraît que c'est bon pour les os Ca2+, voilà donc tu as le calcium et Cl- les chlorures c'est le partenaire préféré du sodium dans le sel le fameux CL du coup ? le fameux NaCl donc en fait tout va bien on a que des molécules qui posent absolument aucun problème même si on peut les acheter sous forme de poudre etc il n'y a pas de soucis avec ça donc ça fait peur mais c'est ok ? c'est complètement ok c'est ok ça se mange ? enfin c'est complètement ok c'est toujours une question de dose après si le chlorure de calcium tu le mets comme ça directement dans la bouche comme le fait qu'il se solubilise dans de l'eau dans ta salive c'est exothermique ça va te brûler exothermique t'as dit ? exothermique ça veut dire que ça libère l'énergie thermique ça libère de la chaleur donc ça peut te brûler maintenant quand c'est à l'intérieur d'un plat il n'y a aucun problème ok donc c'est ok c'est totalement safe je me suis même amusé déjà à faire des billes d'alginate de calcium ouais et alors ça marche bien ? ça marche bien tu veux que je t'explique comment ça fonctionne ? ouais bah carrément en gros donc l'alginate comme je vous ai dit c'est des très très longues molécules de sucre donc c'est ce qu'on appelle des glucides complexes c'est plein de sucres attachés les uns aux autres et quand ils sont dans l'alginate de sodium les alginates sont reliés au sodium directement le sodium ce qu'il faut savoir si vous avez quelques souvenirs de collège en chimie c'est Na+, donc il a une charge positive une charge plus ça s'attire avec une charge moins il y a des gens qui ont bien écouté à l'école c'est ça donc ce qui fait que à chaque fois le sodium il est lié à une charge moins dans l'alginate mais quand on enlève le sodium quand on met le chlorure de calcium le calcium c'est Ca2+, donc lui il a deux charges plus donc au lieu d'aller chercher une charge moins il va aller chercher deux potes en même temps ça va ? ça va je me suis ? donc il va aller choper une molécule d'alginate d'un côté une molécule d'alginate de l'autre et clac 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 les calcium comme ça vont fabriquer des ponts entre les molécules d'alginate et au lieu d'avoir juste des longues molécules les unes à côté des autres les longues molécules c'est comme si elles se tenaient tous la main et ça va faire une énorme molécule en fait qui va former un gel dans lequel va être piégé le liquide et donc en fait t'as un petit peu comme la surface d'un bonbon avec le liquide à l'intérieur et ça fait une texture effectivement qui est assez intéressante et chimiquement c'est assez joli je dois dire donc moi j'ai bien aimé cette scène et t'as essayé d'en faire des trucs et tu les as mangés après tes trucs ? ouais même ma fille les a mangés je les fais avec du sirop de sapin oh la la donc j'ai des petites billes de sirop de sapin et ouais c'était cool ta fille c'est ton cobaye pour toutes tes expériences ou pas ? elle a même fait cette molécule c'est mignon voilà ça c'est je l'ai retrouvé dans mon sac tout à l'heure qui à mon avis n'existe pas sur Terre mais sur une autre planète futur prix Nobel à nouveau probablement trop bien c'est adorable donc messieurs dames un dernier petit extrait là on va changer de sujet c'est même sur un sujet que moi j'aime beaucoup ça me fascine pas mal vous allez très vite comprendre pourquoi on va voir Rindo et Megishima qui utilisent une quantité astronomique de piment et qui du coup j'ai peur de révéler si jamais on arrive à la passer et tout quand même mais sachez que moi j'aime bien tout ce qui est la question du piment parce que ben on sait que certaines régions mangent très épicées et nous pas beaucoup du coup on subit pas mal quand on mange d'épicées là où d'autres non donc il y a plein de questions assez intéressantes à voir le lait aide est-ce que le lait aide ben voilà c'est une très bonne question le lait aide ou pas ? oui parce que le le piment c'est une molécule qui est hydrophobe c'est à dire que ça ça s'apparente plus à une grosse molécule comme de l'huile oui donc qui va aimer les corps gras et qui n'aime pas du tout l'eau donc on dit que c'est une molécule qui est hydrophobe et lipophile donc effectivement quand vous brûlez avec du piment ben de boire de l'eau en fait ça soulage que partiellement parce que ça soulage parce qu'on rafraîchit mais en réalité l'eau ne va pas entraîner les molécules de piment et donc elles vont continuer de vous faire souffrir donc le truc c'est d'utiliser un corps gras dans lequel les molécules donc c'est ce qu'on appelle les capsaïs sinoïdes la plupart du temps vont être solubles donc bon si vous êtes un peu barbare vous pouvez boire de l'huile d'olive directement mais c'est pas terrible du lait c'est quand même mieux ou du pain beurré ou quelque chose comme ça pour que vous puissiez entraîner les capsaïs sinoïdes et mettre fin à cette souffrance donc effectivement le lait validé très bien validé par la chimie la question la première question du coup que je voulais te poser c'était par rapport à ce que dit justement Alice Nakiri bon qu'on ne voit pas mais que vous avez très bien compris ce qu'elle allait dire c'est le fameux le piment c'est un composé actif déjà enfin la capsaïcine c'est un composé actif déjà qu'est-ce que c'est un composé actif et rapidement bon là t'en as peut-être t'as peut-être déjà expliqué ce que c'est que la capsaïcine je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou pas un composé actif c'est un composé qui va activer quelque chose dans le corps et donc une réaction physiologique donc forcément c'est un composé qui va être reconnu par certains récepteurs à la surface de certaines cellules partant de là la capsaïcine et les capsaïcinoïdes ça veut dire tous les cousins de la capsaïcine sont des composés actifs puisqu'on a des récepteurs qu'on appelle les récepteurs TRPV1 qui vont réagir sous ces capsaïcinoïdes donc j'ai répondu à ta première question le composé actif les récepteurs TRPV1 ce sont des nocicepteurs donc qui sont impliqués dans la nociception ressentis de la douleur mais pas sous des effets mécaniques de j'ai pris un coup plutôt sous des effets d'acidité ce qui est brûlure quand la température passe au-dessus de 44-45 degrés ces nocicepteurs là vont s'activer c'est des récepteurs différents voilà et on va avoir mal et en fait la capsaïcine elle va activer ces récepteurs du coup on va avoir une sensation de brûlure ce qui est amusant c'est que la température elle augmente absolument pas donc quand on prend la capsaïcine ça peut être sur la peau ça peut être dans la bouche ça peut être sur les yeux là où les muqueuses sont plus sensibles forcément et bien ça va brûler mais localement il n'y a pas d'augmentation de température c'est juste le récepteur qui envoie un message douloureux qui nous fait ressentir une brûlure ça répondu en fait à la prochaine question que j'allais te poser alors du coup c'est ce que je disais au départ il y a donc suivant les régions on n'est pas tous réceptifs de la même manière au piment enfin en tout cas à la capsaïcine qu'est-ce qui explique ça est-ce que c'est génétique est-ce que je sais pas c'est de l'accoutumance ou alors on les a tellement dès le plus jeune âge j'en ai aucune idée je dis ça mais peut-être pas on les a tellement soumis à la capsaïcine que maintenant ils ont leur récepteur pété et ça marche plus du tout est-ce que t'as une idée de comment pourquoi est-ce que là-bas ça va mieux ? alors là je vais être plus sur des idées des hypothèses encore une fois mais d'après ce que j'ai lu bon là où je suis à peu près sûr c'est que la génétique joue un rôle puisque je peux sortir peut-être et raconter une anecdote bien sûr vas-y fais-toi plaisir par rapport à autre chose ou là je suis sûr c'est les brocolis qui aime les brocolis par exemple ici et qui n'aime pas les brocolis vous voyez on est divisé et qui engueule ces gosses quand ils ne mangent pas ses brocolis je n'ai pas de gosse ils n'assument pas ils n'assument pas non mais en réalité ce qui est drôle c'est que dans les brocolis les choux de Bruxelles il y a une molécule qui est phénylthiocarbamide qui n'est pas détectée par tout le monde et ça ça dépend vraiment des récepteurs qui ont été codés par la génétique c'est quelque chose qui est très bien démontré il y en a qui vont être sensibles d'autres qui ne vont pas être sensibles à partir d'où on a cette odeur là cette saveur là pardon qui est très amère ça va énormément influencer notre comportement face à des brocolis ou des choux de Bruxelles ça c'est codé par la génétique donc j'imagine assez facilement que sur des récepteurs comme les TRPV1 mais encore que c'est des nocicepteurs c'est pas le même rôle la génétique doit certainement jouer un rôle donc ça serait un peu similaire sur la manière je dirais que c'est le premier volet de la question ensuite il y a un autre volet qui est qu'on utilise la capsaïcine dans des crèmes pour des usages thérapeutiques et on a remarqué que quand on saturait ces récepteurs TRPV1 qui normalement se recyclent naturellement c'est à dire que des fois on perd les récepteurs et il y en a d'autres qui reviennent quand on les sature vraiment en capsaïcine à un moment donné ils arrêtent de se recycler et on perd des récepteurs donc ça je suis étonné de lire ça à vérifier quand même parce que j'ai juste lu un truc dessus et j'ai pas été complètement checker les sources mais donc l'hypothèse de dire si on y est soumis à répétition on perd des récepteurs et donc on est de moins en moins sensible ça se tient et enfin le troisième volet donc finalement je dirais oui à tes trois questions le troisième volet c'est est-ce qu'on s'habitue et un peu comme quand on fait de l'activité physique notre cerveau nous laisse un moment aller un peu plus loin parce que j'ai été jusque là j'ai pas peur je sais que je n'étais pas en danger je peux aller au stade d'au-dessus on a un peu ce truc là où en fait on mange du piment la première fois qu'on se brûle donnez-le à un gamin qui n'a jamais mangé de piment il va pleurer et puis le coup d'après on sait qu'en fait on s'est brûlé mais qu'on s'en est remis et que tout va bien et qu'on n'est pas en danger donc on est ok pour en reprendre la même dose voire un petit peu plus donc je pense qu'il y a aussi une adaptation psychologique en quelque sorte donc ça serait un mélange des trois ça peut être un mélange des trois les récepteurs pété ça peut être un mélange des trois après encore une fois je ne suis pas expert là-dessus donc je à vérifier quand même mais d'après mes lectures ce sera ça ma réponse est-ce que monsieur Dane dans le public vous avez peut-être une question à poser oui trop bien je vais peut-être te filer mon micro comme ça tu peux nous dire ta question merci merci pour la présentation les explications moi je me demandais en fait dans d'autres aliments comme la moutarde le wasabi on ressent aussi quelque chose qui est pimenté je me demandais s'il se passait la même réaction physiologique quand on mangeait ça et pourquoi c'était un piquant mais qui était différent qui était ressenti différemment alors il y a plusieurs choses en tout cas la molécule qui vient activer le récepteur dont j'ai parlé le TRPV1 c'est l'alilisothiocyanate bref je ne l'ai pas là mais c'est une petite molécule dans le poivre tu as la piperine bref tu as plein de molécules en fait qui viennent activer ce récepteur et il y a une échelle un peu empirique qu'on appelle l'échelle de Scoville qui te donne la puissance d'un piment par exemple la capsaïcine c'est 160 fois plus puissant que la piperine du poivre donc ça te donne l'échelle et donc celui que tu as dans la moutarde et dans le wasabi qui est une autre molécule vient activer le même récepteur mais après l'intensité avec laquelle je vulgarise un peu mais l'intensité avec laquelle tu actives les récepteurs vont modifier aussi le ressenti que tu as si je dois faire une analogie c'est un peu comme avec le sel tu prends un peu de sel c'est salé et en fait si tu prends beaucoup de sel vous prenez une poignée de sel vous la mettez dans votre bouche je vous déconseille de faire ça vous allez ressentir aussi de l'amertume et de l'acidité donc la dose change le ressenti que tes récepteurs vont envoyer ce qu'il y a pour rôle d'ailleurs c'est pour qu'on se défendre c'est quand tu commences à sentir l'amertume et l'acidité en général c'est pour qu'il y ait une aversion et qu'on se dit oulala c'est pas terrible ce que je suis en train de faire et donc c'est la même chose la capsaïcine c'est comme on est le pimenté au niveau le plus élevé on est à la brûlure ça veut dire qu'il ne faut pas en prendre beaucoup plus ça répond bien à ta question ? merci pour la présentation j'avais juste une petite question qu'est-ce qui fait qu'on peut être plus ou moins sensible à un même taux de Scoville d'un jour à l'autre ? un jour on va très bien le supporter et le lendemain ça va piquer à un point alors tu as plein de facteurs comment dire ça de milieux qui interviennent ça veut dire par exemple le pH de ta salive les molécules que tu as dans la salive on parle de nociception donc combien de temps tu as dormi est-ce que tu as eu un sommeil de qualité ? ça joue énormément sur le ressenti de la douleur donc en fait c'est multifactoriel c'est-à-dire que la cause restera j'ai ingéré du piment mais après il y a tous les facteurs autour qui vont amplifier ou inhiber le ressenti ok merci donc il faut bien dormir et après tu peux avaler un max de tabasco exactement c'est tout à fait ça trop bien ok messieurs dames merci beaucoup pour cette partie du coup on va la clore parce que c'est vrai qu'on est trop en retard mais c'est tellement intéressant et voilà les chimistes j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me donner des retours est-ce que le sujet vous plaît ? est-ce que le fait que quand je donne une intervention dans un événement je vous le retranscrit c'est cool ou en fait vous trouvez que bof préférez des vidéos écrites etc bref vos retours me permettent toujours de progresser comme d'habitude moi j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine santé que vous kiffez la vie et je vous dis à bientôt au labo ous-titres par Jérémy Diaz